Musique Salut à tous et bienvenue sur A7237. Une femme a abandonné son mari, devenue invalide, avec leurs deux enfants à sa charge. Cet homme se battait désespérément pour le bien-être de ses enfants. Puis un jour, grâce à une photo, leur vie changea pour toujours. Écoutons cette touchante histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Il y a deux pères et deux fils. Ils ont trois œufs. Chacun en mange un. Comment cela est-il possible ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un jeune homme nommé Janelle travaillait comme agent immobilier dans la capitale des Philippines. Un jour, au milieu de sa journée de travail, il se rendit à l'un des nombreux fast-foods de la ville pour déjeuner. Après avoir commandé de la nourriture et résolu des problèmes par téléphone, il remarqua une table qui se trouvait à proximité. Un monsieur et ses deux filles étaient assis à cette table. Les enfants s'amusaient et appréciaient leur repas. Le père était content de les regarder et il leur commandait tout ce qu'elles désiraient. Il avait plusieurs pièces de monnaie dans ses mains. Il était évident qu'il avait faim, mais il ne mangeait rien. En même temps, il ne refusait rien à ses petites filles et la seule chose qui l'inquiétait était de savoir s'il avait assez d'argent pour elles. Janelle prit tranquillement une photo de l'inconnu avec ses filles, puis décida d'aller leur parler. L'histoire de cet homme le toucha profondément. Il s'avéra que le monsieur s'appelait Ryan et ses fils appelaient Marie et Anne. Le père de la famille avait subi un AVC quelques années auparavant. Suite à cela, une partie de son corps fut paralysée. La femme de Ryan, ayant compris qu'il ne pouvait plus gagner assez d'argent pour leur famille, l'abandonna et partit avec les enfants. Le plus difficile à accepter pour lui était que sa bien-aimée l'avait trahi lorsqu'il était en difficulté. Mais il ne baissa pas les bras, parce qu'il savait qu'il avait deux filles et qu'il devait faire de son mieux pour les élever. Plus tard, il prouva qu'il était capable de gagner de l'argent et retrouva le droit de voir ses filles. Sa femme ne s'en préoccupa pas davantage et laissa les filles à leur père. Ryan et ses filles vivaient dans une petite hutte d'une superficie de 4 mètres carrés. La cabane avait été construite à partir de vieux contreplaqués et de tôles rouillées. L'homme gagnait sa vie en faisant de petits commerces et il recevait également une modeste aide de l'État pour les pauvres. Par conséquent, l'argent ne suffisait pas pour la nourriture et les fournitures scolaires pour les filles. May est au niveau 2 et la petite Anne va à la maternelle. Ce jour-là, Ryan organisa une petite fête pour ses filles. Il avait économisé de l'argent pendant un mois pour amener ses filles dans un fast-food, car il croyait qu'un bon père ne devait pas seulement apporter de la nourriture à sa maison, mais aussi devait veiller à ce que les rêves de ses enfants puissent se réaliser. De retour chez lui, Janelle repensa à cette rencontre. Il ne put s'endormir. Il ne savait pas comment faire pour les aider dans leur situation, mais il savait une chose, c'est qu'il valait mieux faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Il posta alors la photo de la famille sur les réseaux sociaux, et à sa grande surprise, le poste devint rapidement populaire. Les gens commencèrent à offrir de l'aide à Ryan. En moins d'un mois, grâce à des personnes sensibles, même dans un pays aussi pauvre que les Philippines, il fut possible de collecter une aide financière que Ryan trouva suffisante pour rénover sa modeste maison. Une organisation caricative l'aida a placé May dans une école privée où elle put recevoir une bonne éducation et une bourse d'études. Janelle offrit à Ryan un téléphone portable. En outre, la librairie locale promit de s'occuper des fournitures scolaires des enfants, mais surtout Ryan ne dépassa rien de l'argent qui lui avait été envoyé. Il décida de l'investir dans une petite entreprise. Il acheta plusieurs tricycles qu'il faisait louer. Maintenant, grâce à son cœur aimant, ce père célibataire put attirer l'attention des autres. Mais dans cette histoire, il y a un autre héros, qui n'est pas resté insensible comme cela arrive souvent. Il ne s'est pas dit qu'il n'y pouvait rien. Il a simplement ressenti le besoin d'aider et a décidé d'agir. Et son aide changea la vie de cette famille et même sa vie personnelle pour toujours. De plus, Janelle et Ryan sont désormais amis, et Ryan prévoit d'acheter une nouvelle maison pour ses filles et de développer sa petite entreprise. Les amis, maintenant dites-moi honnêtement ce que vous pensez. Croyez-vous qu'il y ait du mérite à apporter de l'aide à quelqu'un qui en a besoin ? Ou faut-il simplement éviter d'interférer dans la vie d'autrui ? Donnez-nous votre opinion à travers vos commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Ils ne sont que trois. Le fils, le père et le grand-père. Deux fils et deux pères. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur A7237.